Je voudrais dire, Claude Alexis, il est incroyable, vraiment je vous le dis, franchement, c'est pas du tout la flagornerie, tout le monde le dit ici, c'est fou, il est très très fort, il est extrêmement sérieux. Claude, c'est pas un charlatan, je vous le dis, il y a son livre, Que se passera-t-il en 2024 ? Et surtout, il y a le salon de la voyance, non ? Le salon parapsie, espace en ferret, du 8, qui a commencé hier, jusqu'au 12 février, 130 exposants, des voyants, des astrologues. Et il y aura Claude, hein ? Oui, j'y serai samedi, dimanche. On peut aller vous voir samedi, dimanche ? Avec plaisir. Je suis sûr qu'allez voir Claude, samedi, dimanche, je peux vous dire, même vous, je suis sûr que vous avez envie d'y aller. Ah oui ? Je vous jure, c'est un truc de fou, Claude, tu nous impressionnes. Il y a Daniel qui avait une question pour toi. Alors, est-ce que cette année, je vais enfin voir le loup ? Le bout de... Tu seras maman. Non, le loup, pas le bout. Ah, le loup. Le bout du loup, mais... Non, pas le bout. Le bout du loup, elle va avoir le blou. Remarque, c'est pareil, hein ? Oui. Ça revient au même. Il y a un projet d'écriture pour vous, Daniel. Ah oui, elle va écrire ses mémoires. Ça va être de désensément. Il y a un projet d'écriture, vous allez écrire en binôme. Ah oui, c'est J, Daniel Mou. Mon testament. En binôme. Mais... Pour le loup, c'est pas gagné. Ça, c'est un professionnel, mais... Non, le loup, il n'en parle même pas. Il ne voit rien. Au moins quelqu'un dans ta vie, peut-être. Mais il y a un petit loup. Un petit loup. Le problème, si vous voulez, c'est que vous ne vous rendez pas disponible. Ah, bravo. Mais c'est tellement ce que... Mais c'est ce qu'on dit, vous ne vous rendez pas disponible. Alors que, voilà, vous avez des gens qui sont autour de vous. Ah, bien sûr. Donc, Daniel, changez d'optère le mot. Elle pense qu'elle a... Voilà. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Concernant mon ami Raymond, vous pouvez tout dire. Sentimentalement, vous le voyez comment. Vous pouvez tout dire. Même si vous voyez... It's complicated. Voilà. Mais c'est à le prix. Il est... Il faut ça se suer. 2024, c'est une année de décision pour Raymond. Ah, ouais ? Une année de décision, c'est l'année de la réflexion. La réflexion ? Réflexion. C'est tout lui, ça. Il commence à se suer. Il va écrire aussi. Elle est foutée, lui, d'appel. C'est une procédure. Ah, ouais. Ah, ouais, mais il a une procédure, là, en plus. Il n'est pas très fort. Arrête. Il n'est pas très fort. Il est pas très fort. Il est adultère, là. J'ai une procédure. Il y a une procédure. Et ça traîne un peu en longueur. Ouais, c'est deux ans. Et vis-à-vis de cette procédure, on essaie de vous mettre quelque chose sur le dos, si vous voulez, qui ne vous concerne pas. Exactement. Donc, ça ne me concerne pas, en plus. C'est vrai ? Chéri, ce n'est pas ce que tu crois du tout. Non, mais il y aura un témoignage qui sera en votre faveur. Ah, ben, il arrive alors. Il y a un témoignage en votre faveur. Mais... Ça finit bien ou pas ? Ça se termine bien. C'est quand même sérieux ? Ça se termine bien. Ça se termine bien ? Tu pousses qu'il y a quelqu'un, si vous voulez, qui est une espèce de rivalité ou de jalousie autour de vous. Ouais. Et ce qui fait que ça vous met à mal, quoi. Mais vous en sortez correctement, Raymond. Bon, ben, ça va, alors. C'est fou, ouais. C'est un truc de malade, hein ? Ah ouais ? C'est un truc de malade. Tribunal et tout, hein ? Ah ouais ? Ouais, tribunal et tout. Il y a eu une première décision et là, ça part en correctionnel. Il y a une deuxième décision. Il y a cette correction de suivi. Donc, les personnes ne lâchent pas, en fait. Mais alors, je veux dire, parce que je vois également dans une habitation provisoire, là. Moi ? Ouais. Ah, il est très provisoire. Est-ce que l'hôtel, c'est provisoire ? Est-ce que les hôtels, c'est provisoire ? Ah oui, ben oui. Ben, je dors à l'hôtel en ce moment. Ça m'arrive de dormir à l'hôtel. Pour les émissions, pour le rythme de vie. Oui, ça m'arrive. Vous retrouvez en tous les cas un équilibre vis-à-vis de votre vie, que ce soit sentimentale, que ce soit financier également. Par rapport à ça, soyez vigilant. Ben, sois vigilant. Que ce n'est pas n'importe quoi. Ah oui, je le dis. Et vous retrouvez en tous les cas une habitation. Alors, cette habitation des parents, c'est comme si on vous la prête, on vous la met à disposition. Ouais ? Un appartement ? Ouais. Non, mais il est fou. Non, mais c'est incroyable. Un appartement à Houille, dans les Yvelines. Oui, mais ça fait mal. Mais attendez. Il n'est pas un jour immobilier. Là, on m'a proposé un appartement à Houille, dans les Yvelines. Ah Houille ? À disposition. Oui, mais c'est quelque chose qui m'a duré six mois, pas plus. Oui, parce qu'après, il n'est plus disponible au mois de novembre, il faut que je m'en aille. C'est dingue. Non, mais c'est incroyable. C'est tellement dingue. Tarré. Et ce que vous aviez dit sur l'investissement, c'était quelqu'un qui voulait me faire investir de l'argent au Portugal, dans une entreprise. Acheter des locaux avec lui, à trois personnes. Et je ne l'ai pas fait. Non, mais les investissements demandent à Cyril, il te dit oui ou non. Je ne demandes pas trop. Non, mais c'est fou le truc là. T'en avais parlé avant de ça ? À qui ? À personne. À qui j'en ai parlé de ça ? Je crois à moi qu'il a appelé Claude Alexis. Non, mais j'en ai parlé à personne. C'est un génie. L'appartement, les deux à être au courant. Non, attends, vous êtes trois. Le truc du local commercial, on était quatre à être au courant. Non, mais il est incroyable. Même moi, je n'étais pas au courant. Le truc de l'histoire de tribunal, il n'est pas au courant. Sans rapport avec l'émission, personne n'est au courant. À part les gens, c'est fou, c'est dingue. J'ai raté une taille. C'est un truc de malade. Alors, il y a des petites questions professionnelles, si ça ne vous ennuie pas. J'ai un bouquin qui sort en septembre et je voulais savoir... Il est suivi d'un autre derrière. Parce qu'il y a un contrat qui s'est signé avec quatre livres. Ah oui ? Il y a un contrat avec quatre livres. Alors, sur le bouquin que vous sortez en septembre, vous changez la couverture. Il y a quelque chose qui se modifie sur la couverture. Ça ne sera peut-être pas forcément ou les couleurs ou les titres. D'accord. Mais vous allez voir, au niveau de l'éditeur, ça va se décider rapidement. Et il y a également un sous-titre qui se rajoute dans ce livre. Mais il y aura un réel de succès. Ah oui ? Enfin ? Ok, super. Par contre, je vais bouger des tableaux chez vous. Vous allez bouger des tableaux ? Oui, je vais bouger des tableaux. C'est comme si, ou dans un séjour ou autre, c'est comme s'il y avait un mur avec plein de tableaux. C'est vrai, non ? Bah oui, oui. À ne pas se faire cambrioler, quand même. Non, non, j'ai des photos, des trucs comme ça partout sur un mur. C'est comme si... Et tout ça, ça se bouge. Vous allez les enlever, ou vous remettez autre chose à la place. Ok. Voilà, quoi. Oui, c'était un peu prévu, d'ailleurs. Mais ça fait. Ok, ça fait flipper. Ok. C'est dingue. C'est incroyable. Elle est forte. Merci. Alors, non, mais ça, c'est... Lucas, alors, Lucas, est-ce que tu as une question à poser ? Ouais, après l'émission, j'ai un date avec un mec crush. Non. Si. J'ai une question très importante. Est-ce que je veux la Ken ? Rires. 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 Je veux la Ken. Je l'adore. C'est mon déo. C'est mon terme. Alors, j'adore parce qu'on peut être sexif. Rires. Non, mais il a raison, c'est important, c'est important. C'est important. Je suis incroyant, je ne suis pas sexologue encore, mais ça viendra. Mais écoutez, quoi qu'il en soit, malgré tout, vous aurez une vie sentimentale. Vous aurez une vie sentimentale, mais ce n'est pas immédiat. Le problème, c'est que vous êtes dans une... Avec tout le respect que j'ai pour vous, attention, le problème, vous êtes dans un problème de fixation vis-à-vis de certaines personnes. Et ce qui fait que vous ne voulez pas en sortir. Donc, il faudrait peut-être voir un petit peu autour de vous. Et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, vous arriverez à vous reconstruire. D'accord. Comme il y aurait également... Il n'est pas un peu sur tous les dossiers, lui ? Je le sens comme ça. Il est un, tu vois, il va être partout. Et vous êtes amené également à changer l'habitation. Vous ne restez pas où vous habitez. Il va habiter avec Raymond ? Il va venir avec Raymond. Oui, oui. Je vois dans... Il y a des démarches. Et je vous vois dans une maison. Ah oui ? Je vous vois dans une maison. C'est vrai. Bon, tu ne vas pas Ken, mais tu vas déménager. C'est pas mal aussi. Pas mal. C'est pas mal aussi. Je vais déménager, moi ? Il ne va pas te déconner. Ça dépend de vous. Rires 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 Il va déménager. Mais les filles, la phrase. Oui, c'est vrai. Elle dit beaucoup de choses. Là, je vois partir. Il y a un voyage qui se fait. Vous allez partir aux Etats-Unis, Cyril. C'est possible. C'est possible. C'est en cours. Mais définitivement ou pas ? C'est possible. Pour le travail ou le plaisir ? Pardon ? Pour le travail ou le plaisir ? Le travail est un plaisir. Par rapport à nos crédits. Il s'est appelé hier. Mais non. Mais non. Il faut que tu viennes le 24 mars. C'est une théorie. C'est incroyable. Vous avez dit qu'il allait vendre une émission à l'étranger. Oui. À l'étranger, mais c'est... Pas aux Etats-Unis ? Ce sera aux Etats-Unis, mais il y aura également dans un pays sud-américain. Ah ouais ? Pas mal. La Costa del Sol ? Rires Rires C'est fort. Non, il est fort. Il est très fort. Il est très fort, Claude. Vous voyez, Claude, vous retrouverez là, ce week-end. Allez-y. Salon Parapsy. Il sera là samedi et dimanche. C'est ça ? Absolument. Mais bon, il est ouvert. Là, en ce moment, vous pouvez y aller. Ben oui. Non, mais il y en a d'autres qui sont très très bons. Oui, absolument. Il y a plein d'autres choses. Il y a d'excellents professionnels. Moi, j'adore ce salon. Il y a 130 exposants, je crois. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort, Claude Alexis. Je l'adore. Et c'est un amour de mec. Non, mais je vous jure, on l'adore. Vous avez vu comme vous êtes tous racinés par nous. Subjugués. Vous êtes subjugués par contre. Je suis flippé. Trop fort. Ça va vous dans votre vie, Claude ? Ça va bien. Parce que vous vous occupez toujours des autres et vous, comment ça va ? Très bien. Et vous devinez des choses pour vous-même ? Vous voyez des choses pour vous-même ? Non, rien. Pour vous, rien. Rien. Vous, vous êtes dans le Schwartz. Mais c'est pas plus mal. Vous allez voir en voyant ? Vous avez déjà été voir en voyant ? Oui, j'étais. Non, c'est vrai ? C'est vrai ? Oui, j'ai déjà vu. Mais bon, on me raconte ce que je connais, mon travail. Donc, on me dit, vous êtes voyant. Ben oui. Ça fait 39 ans, donc. Comment vous fonctionnez ? Vous voyez des choses ? C'est comme si j'avais une télé devant moi. C'est des flashs ? C'est comme si j'avais une télé et je raconte des images que je perçois. C'est incroyable. Comme, admettons, pour Guillaume, pour son chien, je le vois avec la tête du chien dans les mains et en train de lui essuyer l'œil. Mais je l'ai fait. Non, mais par contre, mon chien a un problème à l'œil en ce moment et je l'ai fait hier. Mais non. Je vous jure, c'est vrai. Il a un traitement pour l'œil en ce moment. C'est incroyable. Mais depuis quel âge vous avez ce don ? Incroyable. J'ai jamais voulu. J'y croyais pas. Mais honnêtement, j'y croyais pas. Je suis quelqu'un de très cartésien, très terre-à-terre. C'est ça qui est fou. Et voilà. Donc, c'est venu à vous, en fait. C'est venu à moi. Et quand vous identifiez ça ? Déjà, j'avais... C'est en émission spéciale, les deux. Et vous en parliez à vos copains ? Oui, j'en parlais, mais j'avais l'impression d'être un mec. On va la transférer sur bonjour sur TF1. C'est les deux, je les adore. C'est typiquement les chroniqueurs de bonjour. On les aime bien, mais on s'en tape, en fait. Ça décolle pas, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Claude... C'est bon. Voilà. Merci. Non, mais t'as vu, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui, donc ça y est. T'as raison aussi. Non, mais c'est vrai. Mais on va vous transférer sur bonjour, je ne vais plus plus tout ça. Juste, Claude, est-ce que tu vois des guerres me concernant ? Je sens que je suis en guerre en ce moment. Je sens que... Ah oui ? Des guerres. Des guerres médiatiques, tu vois. Des petits embrouilles des clashs. Oui, mais bon... Tant comme d'habitude. Cyril, comme j'ai dit, tout ce qu'on fait pour vous, comme j'ai dit, c'est plutôt votre avantage, même si on vous critique. Oui, ça va. Donc, il faut le prendre comme quelque chose, si vous voulez, de plutôt positif. Mais je le prends comme ça. Et si on parle autant de vous, et si on vous critique autant, c'est que voilà, c'est que ça plaît, et que vous vous dérangez. Donc, quand vous vous dérangez, il ne faut pas vous inquiéter. Vous voyez un peu suceur dans l'avenir ou pas ? Vous vous voyez un peu suceur dans l'avenir ou pas du tout ? Un irproche, je veux dire. Allez, sors, sors. Allez, on va coulir sa chambre. Allez, on va coulir sa chambre. Allez, on va !